Allô! Je me présente, je suis Mélanie Manta, nutritionniste, diététiste et directrice chez Vivaille, expert en nutrition, sportive. Dans le fond, moi, je fais de la consultation à Montréal, à Laval, à Terrebonne et des fois à Mascouche. Allô! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation avant l'effort, donc avant d'aller sur la glace. Qu'est-ce qu'on doit manger? C'est la question. Je vous répondrai, ça dépend. Ça dépend, un, des délais de digestion, donc des délais qu'on a avant de faire cet effort-là, puis beaucoup de tolérance individuelle. Comme je vous le dis, toujours, chaque personne est différente. Même chose pour le système digestif. Alors, il faut apprendre à bien se connaître, connaître qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins. On ne teste pas des nouvelles choses un jour quand on a un match important, on va tester ça en entraînement, parce que ce n'est vraiment pas le temps de gâcher un match, on veut plus gâcher un entraînement. On peut dire ça comme ça. Plus de temps on a entre le repas et l'effort physique, plus on peut intégrer de grandes quantités d'aliments, des protéines, des gras et des fibres. Si on a moins de temps, si on a une à deux heures, on va limiter les protéines, les fibres, le gras, puis on va plus y aller vers des glucides qui sont plus facilement digérés et rapidement digérés. Il y a des glucides, en fait, différents. Donc, il y a des glucides qui contiennent de l'amidon, tout ce qui est produit céréalier, riz, pâte, patate, pain, céréales, qui vont être digérés plus lentement que des glucides simples comme les fruits, les jus de fruits et tous les sucres ajoutés, le miel, le sirop d'érable, le sucre blanc, donc qui donnent un pic d'énergie rapide, mais pas si longtemps. Alors, ce que je suggère, c'est souvent de combiner les deux sortes ou différents types de glucides avant l'effort pour pouvoir libérer de l'énergie graduellement. Donc, lors d'efforts intenses, de sprint, d'intervalles courts, de puissance, le carburant utilisé est composé jusqu'à 95 % de glucides. C'est pour ça qu'on veut aller chercher des glucides avant l'effort pour se donner de l'énergie pour les muscles, mais aussi pour le cerveau parce que c'est quand même un sport de précision. Donc, c'est important. Alors, si on a une à deux heures avant l'effort, on va plus y aller vers un repas ou une collation faible en gras, en potéine en fibres, comme je disais, avec une bonne dose de glucides. Ça peut être, exemple, gruau, muffins avec une banane, un yogourt, un gros yogourt avec des fruits, un peu de céréales dedans. Ça peut être un tortillas avec un peu de bord d'arachide, de la confiture. Encore là, des exemples comme ça ou des barres maison, des choses comme ça. Si on a un 3-4 heures, bien là, on y va plus avec une plus grande quantité pour avoir d'énergie plus longtemps. Donc, exemple, un duri ou poulet aux crevettes, une acide de pâte fausse à la viande. On peut y aller ici avec des sandwichs, des pains baguettes avec de la dinde, du poulet, des viandes maigres. Dans le fond, mais une bonne source de glucides. On peut ajouter, sinon, si on est trop fragile et qu'on a juste une heure avant, on va y aller vraiment plus avec une petite collation, comme je disais tantôt. La tortillation est super importante aussi. Il faut se connaître. Donc, plus on sue, plus on boit pendant, mais aussi avant l'effort. Donc, si on n'a pas bu de la journée, ça va aller mal pendant le match. Alors, généralement, on vise deux heures avant l'effort, un bon deux tasses de liquide. Ça donne une bonne idée. Puis, on veut avoir une urine claire tout au long de la journée, donc couleur limonade. Le matin, en solvant, c'est plus foncé. On essaie de ramener ça rapidement, la couleur, une couleur claire. Donc, à se rappeler, avant l'effort, en résumé, un, on mange quelque chose qui se digère rapidement, qui s'assimile bien. Donc, ça dépend du délai qu'on a avant l'effort. On veut bien s'hydrater, puis fournir de l'énergie sous forme de glucides. Si on est vraiment rapproché de l'effort, c'est encore plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !